Nous sommes en face de nous, ici, au Diospilos Mescultifordnis, la famille d'Ebénassé. C'est un arbre qui peut atteindre 15 mètres, mais plus. Celui-là semble être un tronc jeune, mais assez haut déjà. 15 mètres, d'accord. Et le tronc? Le tronc est de poulet noirette, avec des écosses qui sont plus ou moins fichurées. Des écosses plus ou moins fichurées. C'est-à-dire des lits marqués verticalement. Alors que ce tronc est relativement jeune déjà. C'est un tronc jeune. C'est marqué. On peut parler maintenant des feuilles, je crois. Ce sont les feuilles simples. Où est la feuille? Qu'est-ce qu'on appelle feuille ici? Ici, la feuille c'est ça. Parce que pour le profond, ce n'est pas toujours évident. Ici, la feuille c'est ça. Donc c'est formé par un simple lembe? Un simple lembe. Un simple lembe. Un simple lembe. Très bien. Ici, on ne parle pas de feuille, on parle de lembes. Les lembes, les broduites ne sont pas dampées. Les broduites non dampées. La disposition des feuilles est alterne. D'accord. Est-ce qu'on peut voir clairement cette alternance? Voilà. Alterne. Oui. Vous voyez? Je vais chercher une feuille là. Sur l'axe. Voilà. Vous voyez cette disposition? D'accord. Comme ça. Oui. Exact. Ça ne se fait pas face-face? Non, non, non. Alterne ce qu'il avait. C'est ça qu'on appelle dans le jargon des taxonomistes. La phylo-taxie. La phylo-taxie. C'est-à-dire qu'il décrit la disposition. La disposition des feuilles. Voilà. C'est les arbres. D'accord. Voilà. Ok. Les fruits. Oui, on voit déjà quelques fruits ici. Oui, des fruits. Les fruits matures sont verdades. Oui. Mais normalement, comment les fleurs sont? Les fleurs sont un peu axillaires. Ok. J'avais lu que c'était des fleurs jonates normalement. Des petites fleurs jonates axillaires. Voilà. Axillaire. Ok. Avec mâle, les femelles séparées. Voilà. Effectivement, séparées. Voilà. Les femelles séparées à part. Voilà. Et les mâles aussi à part. Oui. Voilà. Et c'est ça qui donne après? Après, ça donne maintenant un fruit ovoïde. Bien attaché. Oui. Voilà. On voit, c'est quelques centimètres seulement. C'est ça. Voilà, quelques centimètres. Le diamètre de ces fruits. Quelques centimètres. Ça, c'est des fruits qui sont... Et les nervures des feuilles, c'est comment? C'est déprimé? Oui, c'est... Les nervures... Sûrement la nervure médiane, non? La principale et très saillante, hein? Elle était petite. Des réseaux de nerves enceintes, déprimés, je crois. Je crois. Oui, oui. Des réseaux de nerves enceintes déprimés. Ok, ça se voit là. Pas très visible. Oui, c'est pas très visible. Pas très visible, là. Donc on parle de nervures déprimées. Oui. Ok. Et la bordure, normalement la feuille? La bordure, normalement la feuille? Elle est fermée par une pointe aiguë. Oui, une pointe. Ça se termine en pointe, oui? En pointe, oui. Oui. Ça se termine en pointe. Ok. Et la couleur, c'est vert. C'est des vert français, hein? Couleur vert français. Oui, ça se voit. Oui, mais... Plus vert, même. Un peu plus vert. Plus clair au dos. Au dos de la feuille. Oui. Oui. La partie inférieure de la feuille, supérieure de la feuille. D'accord. Ces fleurs, bon, apparaissent généralement à quel moment? Parce qu'on est là actuellement en début de saison de pluie, hein? Généralement, les fleurs commencent à apparaître à partir du mois de mai. Voilà. À partir du mois de mai, les fleurs commencent à apparaître. Voilà. Et jusqu'à la formation des fruits. La maturité des fruits, c'est... Le mois de mai, c'est-à-dire fin de la saison sèche? Fin de la saison sèche. Les fleurs commencent à apparaître à fin de la saison sèche. Ensuite, vers fin juin, début juillet, c'est la formation des fruits. D'accord. Mais la maturité des fruits, maintenant, va réculer entre le mois de novembre, décembre. D'accord. Et les fleurs sont persistantes ou caduques? Euh... Si les fleurs, c'est bon, mais ça, ça... Il y a certains, ça dépend, sinon les fleurs sont quand même en... Persistantes. Puisque c'est une espèce, quand même, qui... Qui aime aussi... Euh... Le bordu de Kudo. Ok. Les forêts-galeries. Ok. Dans les forêts-galeries, vous pouvez avoir des individus environ près de 20 mètres montés. Ok. Donc... Et si... Diospéros, l'esprit fort de ce film, ça ne supporte pas très bien le feu, hein. Mais c'est en savane, en zone de savane, on rencontre beaucoup sur les viettes sur la terminière. Ça fait partie de la végétation du terminière. Le terminière. Voilà. On rencontre beaucoup. C'est pour cela que ces individus se réfugent sur le terminière où, puisqu'au niveau de la terminière, là, le feu n'arrive pas totalement. Il y a une partie qui est nue. D'accord. Il n'y a pas d'herbes. Donc, quand il y a le feu, dans la savane, le feu n'arrive pas là-bas totalement. Voilà. Parce qu'il y a une zone dégagée autour de la terminière. Voilà, autour de la terminière. Ouais, d'accord. Donc, l'espèce se réfige là-bas, hein. Il faut pouvoir supporter, hein. Ok. Voilà. Ok. Et la graine, elle est comment dans le... Le fruit, je crois savoir que les fruits sont consommés, hein. Oui, les fruits sont très consommés. Oui. Et les graines sont comment là-dedans ? Les graines, il y a... Ça dépend. Il y a... Entre deux à trois graines par fruit. C'est des graines un peu dures, de couleur brunâtre à l'intérieur. Mais ici, on n'a pas de... La graine n'est pas formée d'abord. Ok. La graine n'est pas formée d'abord. Oui. Ça, c'est ça. Vous voyez ? C'est la place d'une graine. Ok. Voilà. Quand elle va se former, donc le fruit va grossir. Oui. Vous pouvez trouver entre deux à trois graines par fruit. Ça dépend des individus. Deux à trois graines par fruit. Ok. Voilà. On peut même... Il y a des fruits même où on peut avoir jusqu'à quatre graines. Voilà. Très bien. Une couleur brunâtre. Une couleur brunâtre à maturité, hein. Voilà. Voilà. Alors qu'actuellement, le fruit a une couleur verdâtre. Le fruit a une couleur verdâtre. Maintenant, quand le fruit a maturité, ça devient jaune. Ça devient jaune. Ça devient jaune. Et... Ok. Et... C'est... C'est un fruit qui n'est pas été prisé, hein. C'est un fruit... Ça fait partie des fruitiers sauvages, alimentaires. Ok. Voilà. Consommables. Je crois que les enfants même consomment ça. Et non, non. Même dans les abords des routes, dans les villages, là. À la période, les enfants qui vendent les fruits, hein. Les enfants vendent les fruits, là. Les gens achètent pour consommer. Ok. Voilà. Et... J'avais appris, hein, dans la littérature, que... Bon, c'est souvent... L'arbre même est souvent épargné lors des défrichements. Oui, justement. Et le diospros, le spiliformis, fait partie des espèces de parques agroforestiers. Voilà. Des espèces de parques agroforestiers. D'accord. Une espèce de parques agroforestiers. C'est que... Et... Les producteurs conservent ça, délivrent volontairement dans les champs, du fait de l'utiliser de l'arbre. Ok. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'il y a certaines armes comme ça. Voilà. Et encore, c'est... En fonction des... Des ethnies, C'est une espèce sacrée. Ok. Une espèce sacrée, qu'on rencontre couramment dans les bois sacrés. D'accord. C'est une espèce sacrée. C'est cette espèce-là, en plus des divinités liées à la fondation des villages, des villages, des sucres. Ok. Et que dire du bois ? J'avais appris que le bois était très dur. C'est pour cela qu'on appelle les beignets d'Afrique. 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 D'accord. Donc on peut faire des petites statuettes avec ce bois noir, des éléphants, des hippocotames, ainsi de suite. On voit souvent chez les artisans là. Les manches de Daba. Les manches de Daba. Ok. Ou de pioches même. Oh oui, c'est ça. Ok. C'est une bois très bien. Très bien. Maintenant, cette espèce, bon, je crois savoir, est-ce qu'on peut dire que c'est menacé ? Oui. Ah oui ? Parce que quand on prend par exemple la menace des espèces en fonction de ce que l'atlate biodiversité avance, bon, si c'est dans la zone sud sud-sudanienne, elle ne va pas menacer. D'accord. Mais les diospéras sont menacés dans la zone nord-sudanienne et la zone sahélienne. D'accord. Où elle est beaucoup menacée. Oui. Même quand vous partez au niveau du Sahel, là, il y a le privilé, ça a le nom des cordons d'épicône. C'est le restant des rémiques des petits bosquets. Quand on rencontre des petits bosquets des diospéras, ce qu'on rencontre là-bas. Mais c'est menacé. Ok. Bon, on peut peut-être parler un tout petit peu des noms dans quelques langues. Les dulas appellent ça sun sun. Sun sun. Chez les dulas, on dit sun sun. Les dulas, les bambaras, on dit sun sun. Ok. Et chez les moré, on en fait, c'est ganka. 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 D'accord. Et j'avais lu, quelque part, qu'en Peule aussi, on l'appelle ganadje. Ganadje. Ganadje, oui. Ganadje. Très bien. Très bien. Ganadje. Voilà. Donc, bien sûr, comme tous les autres arbres, il y a des applications en phytothérapie, mais on va lister ça à la fin. Ce qu'on peut trouver dans la littérature en la matière. Si on veut parler des applications en phytothérapie, les jeunes feuilles, ce qu'on appelle les jeunes feuilles, les feuilles nouvellement sorties, sont utilisées, la décoration de ces feuilles-là, est utilisée contre les conjonctiles, plus vigilantes et non plus vigilantes. Ok. Très riche à nettoyer, très bien léger. Les jeunes feuilles. Tu vois ? Vous voyez ? Comme je tiens. Voilà ce genre de feuilles-là. De jeunes feuilles. Très riche-divine. Très riche. Très gentille. Très gentille. Très gentille. Très gentille. Il y a des pieds, mais aussi, très rouges. Ok. Ok, je pense que là aussi on a fait le tour de cet arbre très utile et on peut contribuer. Est-ce que c'est difficile la reproduction de l'arbre ? Oh non, ce n'est pas difficile. D'accord. Normalement si on récupère des graines plus ou moins séchées, ça pousse. Ça pousse. Très bien. Et ça peut être une bonne plante d'ombrage, je crois. Une bonne plante d'ombrage, oui. Très bien. Ok. Voilà. Merci. 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 Merci.